Il y a quelques années, à mon anniversaire, mes amis m'avaient fait un tableau. Alors, ce ne sont pas des artistes, comme vous pouvez le voir, mais j'y tiens quand même. Malheureusement, j'ai visiblement fait une erreur parce que les couleurs sont devenues complètement fades. Alors, pour comprendre scientifiquement ce qui s'est passé, je suis allée voir la restauratrice du musée d'art contemporain de Montréal pour lui demander pourquoi les couleurs de ma toile sont devenues si fades. Les couleurs, en général, vont se faner. D'habitude, c'est un effet de la lumière. Donc, soit la lumière du jour, soit la lumière électrique. Ça dépend de ce que vous avez comme installation. La toile a beaucoup bougé, mais je l'ai gardée longtemps ici, près de la fenêtre, avec la lumière du jour ou la lumière de la chambre. Je ne vois pas trop ce que j'aurais pu faire. D'abord, ne pas l'exposer à une lumière trop intense, surtout que là, je vois qu'il y a du crayon feutre. Ces encres-là sont particulièrement sensibles à la lumière. Donc, la tenir à très bas luxe, donc l'intensité de la lumière très basse, est loin d'une lumière du soleil direct. En général, la lumière du soleil, c'est la plus forte parce qu'elle contient le plus de rayonnement. Donc, ça contient l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Puis, tous ces rayons-là ont une action particulière sur les matières organiques, dont les pigments qui sont dans les couleurs. Donc, ce n'est pas seulement la lumière du soleil, mais même une lumière incandescente, une ampoule ou allogène. Ça aussi, ça émet quand même une certaine quantité de lumière, donc il faut garder les niveaux de luminosité très bas. C'est sûr que des feutres bas de gamme, ce n'était pas la meilleure idée du monde pour que la toile se conserve. Mais cet aspect ne faisait pas vraiment partie des considérations au moment de sa confection. Cela dit, je suis quand même assez curieuse de savoir comment la lumière affecte la couleur. Par quels mécanismes un rouge s'affadit-il? En fait, c'est que la lumière, c'est une particule, mais qui est très rapide, donc elle devient une onde. Donc, c'est une particule qui est chargée d'énergie. Et cette énergie-là, quand elle entre en contact avec la matière, des fois, elle excite la matière au point de faire sauter des électrons dans les molécules. Et c'est là qu'il y a des changements au niveau physique et chimique aussi de la couleur. Donc, chaque pigment a sa propre sensibilité. C'est pour ça que ce n'est pas toutes les lumières qui vont avoir le même effet sur tous les pigments. Il y a certains pigments, dont les rouges, qui sont naturellement plus sensibles à la lumière en général, tout dépendamment du type de pigment. Mais tout ce qui est de nature végétale en général, les teintures végétales, sont très sensibles à la lumière. C'est un exemple. Intéressant. Donc, non seulement la lumière affecte les couleurs, mais selon comment les couleurs sont produites, ça peut aussi avoir une incidence. Et c'est vrai qu'on a tendance à souvent l'oublier, mais les couleurs ont des origines très variées. Il y a des sources végétales, il y a des sources animales aussi. Il y a certains pigments rouges, comme le cochonine, qui est un insecte écrasé. Dans certaines œuvres, on utilise des matières humaines, du sang, par exemple, ou autre chose. Et ça, c'est particulièrement sensible à la lumière. Donc, les taches de sang, ou si le sang est utilisé à titre de médium comme de l'encre, il va brunir, mais il va aussi devenir de plus en plus pâle avec le temps. Donc, ça, on l'expose à très, très faible luminosité, puis on essaie de ne pas l'exposer trop longtemps non plus. Il y a des sources minérales aussi, donc toutes les couleurs de terre, souvent les siennes, les terres vertes et tout ça, les couleurs d'ombre, ça provient de pigments minéraux, des pierres broyées. On trouve aussi du charbon pour les noirs, donc la suie, il y a plusieurs types de noirs, plusieurs types de résidus de brûlés. Puis, en plus, le type de liant dans lequel le pigment est porté, donc un liant acrylique, un liant à l'huile ou une aquarelle, ça, c'est de l'eau. Donc, ça dépend dans quoi le pigment est emprisonné, parce que ces liants-là vont faire aussi une espèce de filtre. Puisque les pigments sont emprisonnés dans leur substrat, leur liant, la lumière se diffuse dans le liant avant d'attaquer directement la couleur. Rien ne va avec ma toile. J'ai sans doute une des pires encres qui soit, et en plus, je ne l'ai pas vernie pour la protéger et allonger sa durée de vie. Je commence à comprendre à quel point la gestion de la lumière sur l'art est une science. On est capable de calculer, en fait, combien de luxe on peut donner, par exemple, par année à une œuvre d'un tel type. Et si on veut la garder pour 1000 ans, on le sait qu'on lui donne pas plus de temps de luxe par année. Donc, on calcule ça comme ça. Donc, les peintures, par exemple, on peut les exposer jusqu'à 150, 175 lux, parfois plus. Ça dépend du médium. Ou une œuvre qui est très fragile, une œuvre sur papier, une aquarelle ou une gouache, par exemple, ou des photographies couleur, on va les exposer à 50 lux. Donc, c'est toujours des niveaux de luminosité qui sont plus bas. C'est pour ça que dans les musées, vous allez rentrer dans des salles très sombres quand c'est des œuvres petit format. Des fois, c'est exposé dans un tiroir, justement, parce qu'on veut les exposer le moins possible à la lumière. Ça permet de les montrer plus longtemps. Ça, ça veut dire que toutes les peintures que l'on voit ont une durée de vie limitée dans le temps. Et j'avais jamais pensé à ça. Tout ce que l'on voit dans nos musées aujourd'hui ne sera pas forcément encore visible pour toutes les générations qui nous suivront. Je comprends alors pourquoi et comment la numérisation des œuvres devient importante. Ma toile, je ne m'attendais pas à la conserver inéfiniment, mais par exemple, la Joconde, Mona Lisa. On sait que la Joconde est tellement scrutée, tellement surveillée que c'est une des œuvres qui est la plus chouchoutée au monde. Mais si vous savez aussi qu'elle est conservée dans une vitrine, donc c'est une vitrine avec probablement une protection contre les ultraviolets, contre les infrarouges, contre les balles. Le climat à l'intérieur de la vitrine est contrôlé très, très précisément pour éviter justement que les matériaux se dégradent plus rapidement que nécessaire. Ça reste quand même une peinture sur un panneau de bois avec des pigments. Puis Leonardo avait quand même une technique relativement bonne et stable pour la peinture sur panneau. Et puis il y a les vernis, donc c'est quand même, c'est assez stable par rapport à une œuvre sur papier, par exemple. Mona Lisa ne va pas disparaître de sitôt, même s'il y a quelques inquiétudes sur une fissure dans le bois de la peinture. Je vous mets quelques liens en description si vous voulez en savoir plus sur son état de conservation. Il y a même un papier qui contient une étude numérique de prédiction de la propagation de cette fissure. Comme quoi, la physique mécanique est appliquée dans tous les domaines. Donc si on résume, la lumière sur une peinture, ça l'abîme. Mais en même temps, si on ne l'éclaire pas, on ne peut pas la voir. Donc il faut bien trouver des astuces pour les voir en les endommageant le moins possible. Il y a soit, on fabrique des fenêtres avec un filtre déjà intégré dans le verre. Ou alors, si on a des vitres normales, on peut coller un filtre, des filtres autocollants, qui sont invisibles, mais qui filtrent la lumière. Et si ça, ce n'est pas possible, alors on met des stores, on met des rideaux. On s'arrange pour mettre des œuvres devant les fenêtres qui ne sont pas trop sensibles. Quand il y a des projets d'exposition, je discute avec la conservatrice. Et donc je vois que, bon, cette photo-là, l'exposition va durer huit mois. Donc on va baisser le niveau de luxe à temps, on va l'exposer huit mois. Mais après, on sait qu'on va la laisser au repos pour quelques années, pour pallier à cette usure. Ici, on utilise des LED, on utilise aussi de l'halogène. Ça dépend aussi dans les périodes de temps. Avec la technologie qui arrive, on intègre d'autres types de lumière. Mais c'est sûr qu'on essaie toujours d'avoir une lumière pas trop colorée, pour ne pas justement changer l'apparence des œuvres. Donc on essaie d'avoir quelque chose qui se rapproche du jour. Ça dépend aussi, c'est un choix esthétique. Il y a certains conservateurs qui aiment les éclairages plus crus, plus blancs. Donc les éclairagistes vont ajuster en fonction de ce que le conservateur souhaite créer comme ambiance. Parfois, des fois, les artistes ont des critères particuliers. Donc peut-être qu'ils veulent un éclairage très dramatique. Donc ça va être un éclairage plus en faisceau, où est-ce qu'on va isoler la pièce. Ça va être plus pour créer comme un écrin. On peut donner une relation plus intime à l'œuvre aussi, quand on a des éclairages plus soft. Ou alors on baigne toute la salle de lumière blanche. Et puis ça fait comme, on rentre dans une grande salle et on est appelé partout. Et ça, c'est plus spacieux. Donc on joue avec les perceptions d'espace, d'intimité. Ça dépend de la relation avec l'objet qu'on veut créer. Et le flash alors, c'est si terrible que ça comparé à la lumière du jour pour que ce soit interdit partout? Bien, c'est sûr que dans les flashs anciens, c'était un type d'ampoule. Aujourd'hui, c'est des lumières LED qui sont dans les téléphones. Donc c'est moins dommageable. Puis ils ont déjà fait des tests où est-ce qu'ils ont blasté des œuvres d'art de flash pendant des heures et des heures et des heures. C'est sûr qu'on peut présumer que ça devrait faire un changement, mais ça n'a pas été mesuré en tant que tel. Mais c'est une mesure de prudence. Et en même temps, c'est pour ne pas déranger les autres visiteurs. Donc vous avez compris, si vous êtes artiste et que vous voulez marquer votre temps pendant très longtemps, évitez les œuvres à base de sang sur du papier, du moins du point de vue de la lumière. Et en réalité, il y a beaucoup d'autres paramètres que les restaurateurs de musées contrôlent, comme la température, l'humidité ou encore la sécurité de l'œuvre et du public. On n'imagine pas toujours à quel point la science se cache partout dans le monde et même dans l'art. Et ça tombe bien parce que la science contient aussi une certaine forme d'art. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo auprès de vos amis. C'est un peu la seule et unique façon de permettre à cette chaîne de grandir. Aussi sur Syllabus Plus, donc la seconde chaîne, vous allez trouver une vidéo très courte sur le laboratoire de la restauratrice. Je suis un peu envieuse de son lab. Sinon, j'aimerais instaurer un nouveau truc avec vous. Pour que cet échange entre vous et moi soit un petit peu plus interactif, à la fin de chaque future vidéo, pendant 2-3 minutes, j'aimerais revenir sur la vidéo précédente, et notamment sur vos questions, quand je sais y répondre du moins. Donc vous pouvez laisser vos commentaires et je sélectionnerai quelques questions dont on pourra discuter dans la vidéo suivante. D'ailleurs, on commence tout de suite avec la précédente vidéo qui parlait de l'animal le plus vieux du monde, qui était donc une palourde. Il y a eu deux questions principales. La première était une remise en question de ce que je disais sur la possibilité d'utiliser le carbone 14 pour dater la palourde. Et vous m'avez dit, à juste titre, que la façon dont la datation au carbone 14 fonctionne est qu'il faut que l'animal soit mort, puisque c'est seulement à partir de ce mois-là que son carbone va se détériorer et que donc on peut commencer à dater. Donc au mieux, on obtient la date de sa mort, mais pas de sa naissance. Ce qui est complètement inutile pour connaître sa durée de vie. Donc sur ce, je suis complètement d'accord avec vous. Mais je faisais surtout référence à la coquille, qui elle n'est pas vivante. Donc si on date sa coquille, est-ce qu'on n'aurait pas sa date de naissance ? Alors j'ai peut-être un peu trop extrapolé sur ce point-là. Si jamais vous avez plus d'informations sur la datation au carbone 14 des coquillages, vous savez où me trouver, je lis vos commentaires. La deuxième question portait sur le fait que la palourde n'était pas l'animal le plus longévif du monde, parce qu'il y a une méduse qui peut vivre plus longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a une méduse qui vit plus longtemps que la palourde, mais elle triche. Cette méduse a un mécanisme qui l'empêche de vieillir en quelque sorte. C'est un renouvellement cellulaire permanent. Alors que la palourde, elle, elle a un fonctionnement cellulaire similaire au nôtre, mais sans les signes de vieillesse. Donc ce ne sont tellement pas les mêmes mécanismes qu'en fait on ne les range pas dans la même catégorie tout simplement. Enrique, le chercheur que j'interviewais, a répondu à beaucoup de vos questions, et souvent avec des sources. Donc si vous êtes curieux, retournez dans la section commentaires de la dernière vidéo, vous aurez encore un petit peu plus d'informations. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis nous on se revoit la prochaine fois. Bye. Sous-titrage ST' 501